Le président de la République du Ghana est lui présent en exercice de la CDAO à l'issue de la 57e session ordinaire de l'institution tenue à Niamé. Succédant ainsi Aïssoufou Mouamadou, Nana Akoufou Ado-Dankoua hérite de plusieurs dossiers sensibles aux enjeux stratégiques, notamment la situation socio-politique au Mali, les tensions politiques et électorales en Côte d'Ivoire et en Guinée. Nous devons le faire dans le cadre d'un esprit de coopération et de solidarité si nous devons véritablement réussir à relever ces défis-là. Nous devons également à tout prix protéger notre liberté et notre indépendance d'action de manière que le développement de notre communauté se fonde sur les aspirations de notre communauté et non pas sur les aspirations et les objectifs de partenaires extérieurs. La situation politique et économique de la sous-région a été passée en revue par les chefs d'État de la CDAO. La lutte contre le terrorisme et les perspectives économiques de la région plombées par la pandémie de la COVID-19 qui a donné un coup d'arrêt au processus d'intégration régionale ont été examinées lors de ce 57e sommet qui marque le 45e anniversaire de l'institution sous-régionale. Je vais demander à la commission de la CDAO de continuer de travailler avec les banques centrales, les ministères des Finances, l'IMAO et l'AMAO en vue de la mise en œuvre de la feuille de route de la monnaie unique. Pour consolider ses acquis, la conférence décide d'élaborer une nouvelle feuille de route pour le programme de la monnaie unique de la CDAO, de différer à une date ultérieure le lancement de la monnaie unique. Les élections générales et présidentielles au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée et au Niger, prévues pour cette fin d'année 2020 et l'impératif de renforcer la démocratie dans la sous-région en respectant les dispositions constitutionnelles ont aussi eu une large place dans les discussions des dirigeants ouest-africains. Merci. Merci.